Musique J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'avoir procédé à la signature du contrat de projet d'approvisionnement d'équipements médicaux à l'hôpital Sainte-Thérèse se trouvant à Milagouane. Un projet financier dans le cadre du programme intitulé « Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine APL pour l'année fiscale 2013-2014 ». La cérémonie de ce matin est le résultat réalisé par les efforts concertés de l'équipe de la coopération économique de l'Ambassade et de l'hôpital Sainte-Thérèse de Milagouane. Cet hôpital a été construit durant les années 80 pour desservir environ 4 000 habitants. Cependant, après la création du département de Nippe, il est devenu un hôpital de référence avec la mission de desservir toute la population de ce département. Depuis sa création, jusqu'au décembre 2012, aucun aménagement n'a été réalisé dans la structure de ce bâtiment. Cependant, en janvier 2013, le ministère de la Santé publique, dans sa politique d'amélioration de la qualité des services, a entrepris des travaux d'aménagement en faveur de l'hôpital. C'est dans cette optique que la direction médicale de l'hôpital Sainte-Thérèse de Milagouane a sollicité l'appui du gouvernement japonais pour équiper les nouvelles salles d'hospitalisation et d'opération. En réponse de cette requête, l'ambassade du Japon a décidé d'accepter de supporter cet hôpital à hauteur d'un montant de 121 785 dollars américains pour l'achat des équipements médicaux qui contribueront à l'accomplissement de ces objectifs qui visent d'abord à augmenter le taux de fréquentation, ensuite contribuer à diminuer le ratio de la mortalité materno-infantile, enfin fournir un meilleur accueil aux utilisateurs des services. Le ministère de la Santé publique et de la Population, dans son souci d'améliorer la qualité des soins offerts à la population, a entrepris des démarches afin de réhabiliter dans certains hôpitaux du pays des travaux pour arriver à améliorer la qualité des soins. C'est ainsi que, depuis janvier 2013, des travaux de réhabilitation ont été entrepris au niveau de l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane. En vue d'équiper les salles nouvellement aménagées, l'administration de l'hôpital a entrepris des démarches auprès de l'ambassade du Japon. Monsieur l'ambassadeur, la haute instance du ministère, l'administration de l'hôpital et tout le staff de l'hôpital vous prie de faire parvenir nos remerciements au gouvernement du Japon pour l'aide accordée à l'administration de l'hôpital pour l'acquisition de ces matériels. Et nous vous garantissons déjà que bon usage sera fait. Je ne saurais terminer sans remercier M. Oury pour son encadrement pour la concrétisation de ce projet. Et je remercie également la JICA pour tout le support accordé à l'administration de l'hôpital afin d'arriver à améliorer la qualité de service que le ministère prône. Par mon organe, la direction de l'hôpital souhaite que ce genre de collaboration continue afin d'améliorer la qualité des services offerts à la population pour que nous arrivons à enfin atterrir cette politique nationale de santé pour le bien-être de la population. Merci. En fait, on a une question, mais qui pour un salon, c'est un projet d'approvisionnement des équipements médicaux, dit que ce sera important, c'est un responsable pour l'hôpital, donc répondre à cette question. Je vous remercie pour votre question. Ce projet, c'est un projet et que l'hôpital a fait des démarches auprès de l'ambassade suite à des réhabilitations de cette institution. Donc, il y a de nouvelles salles qui vont être réaménagées au niveau de l'institution. Et ces salles-là, les salles d'opération, n'ont pas des équipements pour assurer une meilleure prise en charge des patients. Faisant face à cette problématique, l'hôpital a entrepris ces démarches afin d'offrir de meilleures qualités de services à la population. On va acheter des équipements de monitoring cardiaque pouvant nous permettre de bien monitorer nos patients qui sont en salle d'opération. On va acheter un appareil d'anesthésiologie qui va nous permettre non seulement de faire des anesthésies, on en a déjà l'habitude de faire de l'anesthésie générale, mais on a une seule salle qui est équipée. On va mettre cet appareil au niveau de la deuxième salle. Ça va nous permettre d'arriver à prendre en charge beaucoup plus de patients. Donc, ces matériels-là vont nous permettre de prendre plus de patients en charge au niveau du département des NIP, qui est l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane, qui est l'institution de référence pour le département.